bon on va commencer mesdames messieurs bonjour donc je suis monsieur Yann Bernard ingénieur commercial pour AFI que certains m'ont entendu déjà ce matin sur le webinaire Nanook donc la séance d'aujourd'hui c'est la découverte des nouveaux outils de gestion de chartes graphiques de bokeh donc qui va se passer cet après midi ça va être une première découverte qui va vous permettre de voir un petit peu les différents outils et différentes nouveautés par la suite on pourra bien sûr approfondir ces notions avec des formateurs donc là vraiment on va vraiment vous présenter ces grosses nouveautés et quelques nouvelles fonctionnalités de l'interface bokeh donc comme la semaine dernière ce webinaire va être enregistré sur une plateforme YouTube et on vous enverra le lien dans le mail qu'on enverra demain sur l'ensemble des personnes qui sont inscrites au liste de diffusion et voilà on fera également d'autres séances par la suite si vous le souhaitez avec des formateurs donc je suis accompagné de Jean-Christophe Gachot que certains d'entre vous connaissent bien qui va qui va me seconder qui va aussi répondre à toutes les questions complémentaires et là Jean-Christophe tu es là bonjour à tous voilà et je pense que monsieur Arnaud le lâche n'est pas très loin non plus oui bonjour à tous je suis là aussi voilà et on doit également avoir alors j'ai pas j'ai pas vu je peux pas voir toutes les personnes qui sont arrivées on a peut-être également des gens du du service développement d'affi qui sont qui sont parmi nous et qui pourront également répondre à certaines questions de votre part donc je vais partager une autre notre nouvelle plateforme de démonstration donc rapidement qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a qu'est ce qui nous pousse à faire évoluer l'interface de bokeh nous en fait on souhaite que nos clients puissent plus facilement faire évoluer leur portail avec beaucoup plus d'autonomie que ce que permettait jusqu'à présent la plateforme technique donc on a décidé de changer quelque chose dans bokeh et de changer la technologie qui est derrière donc on va mettre en place ce qu'on appelle la galerie de thèmes c'est à dire que vous allez pouvoir pour toutes les personnes qui souhaitent faire évoluer leur portail vous basez sur des modèles de portail que l'on a que l'on a créé et à partir de ces modèles là personnaliser de différentes façons votre votre portail donc là ici on voit la plateforme de démo que vous connaissez certains connaissent déjà si vous avez vu des démos récemment le plus simple finalement c'est qu'on vous montre non pas une plateforme de démo comme ça mais déjà des pourquoi pas une comment comment se passe sur un projet ou plutôt la création d'un nouveau portail donc on va prendre au portail depuis trois quatre cinq six ans voire plus donc à partir du moment où le client est connecté en administrateur il a accès bien sûr à l'accès pro et il va avoir accès à notre magasin de thèmes qui est ici donc ça va être une nouvelle entrée dans le menu administration donc ce menu en principe l'administrateur bokeh chez vous peut l'activer et à partir du moment où il accède au magasin de thèmes il a accès à pour l'instant six thèmes ont été développés alors dans les faits il y en a un ou deux qui sont pleinement opérationnel peut-être trois d'autres sont encore en cours ce magasin de thèmes on va on va faire une analogie c'est comme si c'était un magasin de vêtements donc vous avez plusieurs modèles que vous allez pouvoir essayer et quand je dis essayer c'est à dire qu'on n'est on n'est pas forcément obligé de repartir avec voilà donc bien entendu notre magasin va se doter de plusieurs nouveaux modèles donc plus on va utiliser plus on va faire de projets avec avec bokeh nouvelle génération plus on va avoir de nouveaux thèmes qui vont s'ajouter donc l'intérêt pour un client c'est que cette année par exemple il décide de refaire son portail avec un thème et dans trois ans il pourra décider de refaire un portail avec un nouveau thème et en fonction de la complexité de son projet il pourra mener ce ce projet de façon plus ou moins autonome donc là on décide on va prendre le thème musclé donc vous sur votre portail vous pourrez tout à fait utiliser ce thème donc il suffit de cliquer sur l'oeil et donc on va essayer un thème donc tout de suite grâce à la technologie de bokeh on vient de créer un portail tout neuf donc bien entendu ici vous avez une image qui est générique on retrouve nos éléments d'agenda qui sont ici vous avez peut-être vu dans l'interface tout à l'heure on trouve également des nouveautés des derniers avis etc enfin bref on a un portail qui est tout prêt et par exemple ici on peut tout à fait dire c'est bizarre j'aimerais quand même avoir des articles un peu pardon je n'ai pas pu au bon endroit ici pardon je souhaiterais quand même avoir des articles et je décide de mettre mes articles et donc ici on a un certain nombre d'articles donc bon on a fait ça vite fait bien sûr bon ces images peuvent faire rêver c'est ce qui nous attend quand on sortira on espère alors chose intéressante déjà dans cette nouvelle plateforme de technique ça je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes on va pouvoir configurer quelque chose d'important c'est la largeur du portail donc il y a quelque chose il y a un chiffre magique que vous allez devoir apprendre lorsque vous allez utiliser cette nouvelle version de bokeh c'est le chiffre 12 pourquoi ? parce que dans un portail il fait toujours 12 colonnes de largeur qu'il soit sur un écran d'ordinateur une tablette ou un smartphone un écran fait toujours 12 colonnes et donc ici on peut décider que notre portail lorsqu'il s'affiche sur un écran classique il va occuper la largeur complète de la page bon là les micros sont coupés mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de dire ah c'est génial j'espère voilà on va découvrir petit à petit ici lorsqu'on va prendre un article par exemple notre boîte d'articles on voit que le gestionnaire de la boîte évolue un petit peu on a beaucoup plus de choses notamment ici on va toujours avoir le rendu l'affichage on va pouvoir avoir différents types d'affichage de l'article cette boîte là alors là on ne comprend pas trop ce que c'est ce sont des classes CSS alors bien entendu ici on va rajouter une documentation pour que chaque classe CSS ça soit peu du chinois pour les utilisateurs autre chose donc chaque boîte qui est chaque encart d'emboquer on va pouvoir dire lorsque cet encart s'affiche sur un smartphone sur combien de colonnes ça va s'afficher lorsque ça s'affiche sur un écran un peu plus grand sur combien de colonnes ça va s'afficher lorsque l'écran lorsque l'encart s'affiche sur un grand écran combien de colonnes vont s'afficher si c'est automatique ça va être une valeur par défaut donc ici on commence à travailler sur une notion dont vous avez peut-être déjà entendu parler c'est l'approche mobile first c'est à dire que maintenant les portails bokehs si vous souhaitez on va les concevoir d'abord en pensant au support mobile et puis ensuite aux écrans plus grands puisque finalement la façon de consommer de l'internet c'est de plus en plus du mobile et de moins en moins des grands écrans ce qui est même important sur un encart c'est qu'on peut décider qu'un encart qu'un encart sera visible sur un certain type de support mais pas sur d'autres ici par exemple cet encart sera visible sur un téléphone portable mais on pourrait tout à fait décider que cet encart n'apparaît qu'à partir qu'à partir de la tablette donc on voit ici par exemple sur ces encarts là qui sont répartis comme ça que ici la largeur à partir de la taille moyenne c'est 6 ça veut dire que lorsqu'on est sur un grand écran nos encarts s'affichent sur 6 colonnes maintenant si je simile l'utilisation d'un téléphone portable ou d'une tablette donc ici on est sur un écran large et là on est sur un écran moins large et là on voit très bien que notre propriété c'est de dire que lorsqu'on a un écran large c'est 6 colonnes et lorsqu'on a un écran moins large c'est 12 colonnes c'est à dire que ça occupe la totalité de l'espace bon tout ça pour vous dire que désormais vous allez contrôler pouvoir contrôler de façon beaucoup plus fine l'aspect responsif de votre portail ensuite on peut voir que par exemple ici vous vous dites oui bon c'est dernier avis c'est un petit peu trop important donc on peut décider de modifier le style on peut dire que c'est un mur par exemple avec trois trois documents et ici on voit qu'on peut modifier le type d'affichage de la liste donc particularité également de la nouvelle interface de bokeh vous voyez un petit peu l'affichage des documents désormais on peut avoir des affichages de ce type par exemple ici on signale le type de document l'année d'édition est-ce qu'éventuellement il y a un avis les étoiles si on va sur une notice on voit également qu'une notice s'affiche de cette façon dans cette thématique là avec à la fois la partie la partie description du document qui est assez brève ici mais qu'on retrouve ici et les différents les différents types d'informations alors bien entendu on peut toujours ces types d'informations les administrer comme je dis souvent il faut absolument bannir le vocabulaire le vocabulaire de la professionnelle du portail et par exemple si on veut dire titre de l'onglet exemplaire c'est on peut toujours avoir cette possibilité là lorsqu'on regarde l'interface d'administration on voit également qu'on peut tout paramétrer lorsqu'on travaille ici on peut paramétrer les propriétés de la boîte administration on peut paramétrer la boîte recherche on peut tout paramétrer ce qui est aussi important vous avez peut-être remarqué sur des portails bokeh récents c'est que autant avant on était sur des portails qui étaient qui étaient bâtis de façon assez comment dire compacte on essayait de faire tenir un maximum de choses sur un écran désormais sur un portail bokeh comme tous les sites internet actuellement on n'hésite pas à dérouler on est dans une logique complètement différente mais heureusement on a la possibilité et ça sur tous les portails bokeh vous allez trouver ça désormais c'est la possibilité de descendre tout en bas de remonter tout en haut donc on a une flèche de navigation qui nous permet de naviguer librement dans le portail autre avancée on peut aller dans le compte lecteur donc là c'est un compte d'administrateur mais finalement on va voir que c'est un compte tout ce qu'il y a de plus normal on va voir que même l'affichage du compte lecteur va pouvoir évoluer petite lenteur vous m'entendez toujours ? on entend pas ok j'ai une rébellion de ma machine ça arrive de temps en temps à moins que ce soit la bande passante ok alors bien entendu au niveau des outils d'administration derrière on aura toujours la possibilité de passer par le portail pro on pourra également j'ai un petit problème de lenteur est-ce que tu pourrais préciser Yann que là ce que tu es en train de faire en fait tu es comme si tu étais sur le vrai site d'un client oui c'est ça et ce qui s'est passé en fait c'est qu'il y a un thème il y a un profil temporaire qui a été créé qui permet de faire les paramétrages et que pendant ce temps là le site principal est toujours en ligne et n'a pas changé on n'a rien cassé sur le site existant j'allais montrer ça mais là j'ai un petit souci de plateforme donc effectivement ce que disait Arnaud c'est que là l'intérêt de procéder comme ça c'est que je vous disais on fait un essayage on est dans une cabine d'essayage on essaye un petit peu on ajuste et ensuite on voit si les choses vous conviennent mais en aucun cas ce profil est accessible par les utilisateurs si je vais dans mon accès pro et que je regarde mes profils donc là on est sur une plateforme qui est un petit peu expérimentale ici on a un profil avec une étoile c'est le profil principal du site donc c'est votre portail qui est toujours en fonctionnement par contre ici on a c'est marqué un accueil musclé avec une série de caractères là c'est le portail sur lequel je travaille à l'heure actuelle mais tant que je n'appuie pas sur la petite étoile donc ça voilà tant que je n'appuie pas sur la petite étoile c'est ce portail là qui sera mon portail principal donc donc pas de soucis et si à un moment donné vous travaillez sur votre portail musclé et que ce thème ne vous plaît pas bien entendu vous pouvez mettre le profil à la poubelle et passer à autre chose alors précision également importante on a autour dans ce dans ce webinaire à la fois des personnes qui utilisent des portails bokeh en mode standard et puis des personnes qui utilisent des portails en bokeh avec la possibilité de faire de la personnalisation graphique en fait comment ça va se passer désormais un portail un projet portail ça va toujours partir d'un thème on pourra se baser sur un thème existant ou éventuellement regarder ce qui se fait par ailleurs et ensuite ce thème là on va pouvoir le personnaliser donc si vous êtes sur un si vous avez commandé un projet en avec pas de personnalisation graphique cette personnalisation ça va consister à modifier le bandeau modifier le bandeau éventuellement éventuellement modifier certaines les couleurs des polices les couleurs d'encars et de trois autres petites choses par contre si vous êtes sur un projet avec une personnalisation graphique complète là le chef de projet pourra intervenir sur beaucoup beaucoup plus d'éléments les polices etc. etc. pour faire un projet personnalisé par exemple on peut regarder on a quelques projets qui sont actuellement en cours de en cours de construction alors j'ai reconnu j'ai cru voir qu'il y avait quelqu'un de la ville de Dole qui était parmi nous voilà donc là on a le portail on a le portail des médiathèques de Dole bonjour Émilie j'ai cru vous voir et qui est basé à l'origine sur le le thème musclé mais là on voit qu'on a un petit peu plus de on va beaucoup plus loin dans le thème il y a eu quand même pas mal de petites de petites modifications donc ça c'est quelque chose qui sortira dans dans quelques temps pareil celui-là il est en cours de en cours de construction donc c'est le grand cognac et pareil on se on se base à l'origine sur un sur un thème mais derrière il y a de la personnalisation graphique et donc là on voit très bien d'ailleurs que sur ces deux portails on est vraiment sur sur des portails que l'on déroule avec toujours cette flèche qui nous permet de remonter de descendre etc dernier dernier exemple alors là pareil c'est un portail le portail de Valence avec si je me souviens bien un client qui se débrouille tout seul ou presque donc nous autour de cette plateforme de cette plateforme nouvelle plateforme Bokeh on va pouvoir proposer un certain nombre de prestations à nos clients qui souhaitent remanier leur portail Bokeh donc ça on va vous les détailler en fin de séance d'abord ce qu'on va faire c'est éventuellement répondre à des questions voir s'il y a des petites choses si vous avez des questions générales ou déjà des questions un petit peu plus précises sur la plateforme de Bokeh alors je précise quand même quelque chose donc cette bibliothèque cette galerie de thèmes elle doit être activée par nos soins par vos soins aussi maintenant d'ailleurs mais ça ne va pas être comme Nanouk c'est à dire que pour mettre à jour votre site internet il va y avoir du travail contrairement à la mise à jour de Nanouk dont on a parlé ce matin où finalement tous vos paramétrages vont être conservés etc là bien entendu si vous souhaitez faire une mise à jour du portail il va falloir travailler voilà sachant que ce travail soit vous en avez les compétences parce que vous avez déjà donc vous maîtrisez suffisamment tout ce qui est CSS et en particulier Bootstrap et vous pouvez être complètement autonome et sinon on peut donc vous assister pour pour finaliser la charte graphique à partir d'un thème existant donc mais sachant que c'est une prestation qui sera beaucoup plus légère que quand il s'agissait de faire une charte graphique complète comme on le faisait précédemment ici les articles alors il y a une question est-ce qu'on pourra conserver les articles existants oui c'est ce que j'ai montré en début de démonstration en fait donc en fait tous vos articles sont conservés il suffit derrière de les republier de les mettre dans un c'est ce que j'avais fait au départ donc pardon ici en fait on a une série d'articles qu'on avait créé et en fait ils étaient dans l'ancienne interface que je vais vous remontrer ici donc là-dessus ça ça change pas du coup est-ce que tu peux montrer est-ce que ça fonctionne avec d'autres thèmes si tu fais l'essai d'appliquer un autre thème sur ce site-là on peut essayer alors qu'est-ce qu'on va faire on peut essayer Terre du Milieu je crois qu'il était bien alors Terre du Milieu ça va vous donner un portail qui va s'inspirer de la plateforme de démo vous voyez on retrouve je retrouve mes articles bon après on a on a mis des encarts mais bien entendu chose importante ici c'est une base mais après rien ne vous empêche de supprimer les critiques parce que ça ne vous intéresse pas et mettre autre chose mais par contre ce qui est important ce qu'on va faire c'est qu'on va hériter quand même des choix qui ont été faits par exemple ici quand on voit une notice sur ce thème sur ce thème Terre du Milieu donc on voit qu'elle se présente comme ça elle est assez riche parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de liens derrière on a même ici la possibilité d'avoir la géolocalisation de l'exemplaire et on a différents enrichissements ça répond à la question donc est-ce que tu peux montrer comment on active la variable est-ce que tu sais où c'est tu as déjà vu ça ou pas oui accès trop donc ceux qui je vais aller assez lentement donc normalement il suffit de chercher les variables et alors là il faut me redire c'était je ne sais plus le mot qu'il fallait taper magasin pardon magasin voilà accès au magasin de thème donc derrière vous cliquez sur action et vous décidez là il était déjà activé mais de l'activer est-ce que le bouton qui permettait de jouer sur les contrastes existe toujours Jean-Christophe oui il est en bas à gauche ah oui pardon le contraste oui pardon pour les malvoyants pour les malvoyants ah malvoyants non non oui d'accord pardon oui ça c'est non seulement il existe mais il a été amélioré donc là je vais prendre le site de démo donc il est en bas à gauche et je dirais même que les choses sont un petit peu plus explicites ok hop j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas une fois que tu l'as supprimé après c'est un petit bug ça quand on supprimait la CSS du coup tu ne l'as plus ah super j'ai gagné j'ai gagné un truc oui donc voilà vous avez vu donc on peut hop oui par contre il va falloir que je rétablisse la CSS voilà vous voyez effectivement l'outil de gestion de contraste est en bas à gauche et va vraiment vous permettre de modifier des choses d'agrandir oui par contre il faudrait éventuellement le supprimer parce que quoi que non il y en a qui en ont vraiment besoin de supprimer ah oui oui autant pour moi c'est je pense que c'est pour les non voyants il me semble d'autres questions d'autres questions ceux qui veulent poser des questions oralement en fait vous pouvez il suffit de réactiver au micro comment on peut changer les images bandeau notamment Yann tu fais ou ou j'explique bon du coup sur celui-ci attends reviens reviens sur sur le terrain du milieu sur celui-ci en fait vous avez la main pour médiathèque terre du milieu d'accord le truc qui est au milieu par contre effectivement il faut faire un petit peu de CSS pour modifier les petites traits qui sont derrière mais ça à la limite c'est pas c'est pas grand chose il faut qu'on 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 documente le petit code que vous avez pas besoin de causer CSS pour changer l'image c'est un petit copier-coller de code à mettre dans l'éditeur CSS et vous mettriez ce que vous voulez ok merci alors du coup il y a quelque chose qui n'a pas été abordé comme sujet parce qu'on est vraiment au tout début de cette version l'objectif pour nous c'est de mettre à disposition à terme un magasin de thèmes un petit peu comme ça marche sur WordPress pour ceux qui auraient déjà l'habitude d'utiliser les WordPress donc plus on va en faire plus on va travailler avec vous et plus on va si vous nous autorisez à mettre de manière communautaire votre thème du coup il y aura le magasin il va s'étoffer au fur et à mesure on n'a pas vocation à rester qu'avec les 4 qui existent voire 5 qui existent actuellement et donc il y a une question c'est quelle est la procédure pour partager son thème pour le moment il n'y en a pas en fait justement c'est vraiment l'objectif c'est qu'on puisse dire tiens je bricole un truc dans mon coin et que je puisse faire enregistrer sous et que je le rende public il y a encore du développement à ce niveau-là pour pour cette partie par contre aujourd'hui on a nos premiers sites qui rentrent en production d'ailleurs tous les nouveaux clients qui rentrent à partir de maintenant vont partir directement dans ce type d'interface d'où le projet Cognac qui est en cours que Yann a montré tout à l'heure donc après il y a des questions encore sur la personnalisation donc Lily du Grésil Vaudan qui demande on ne peut pas importer les images en plus de votre magasin de thèmes et puis quelqu'un d'autre qui dit est-ce qu'on peut utiliser une police perso pour le rendre dans notre charte graphique alors du coup là effectivement on tombe un petit peu c'est oui oui à tout oui à tout par contre effectivement le but de la visio aujourd'hui c'était une première sensibilisation et du coup moi ce que je voulais proposer c'est l'occasion ce que je voulais proposer en dehors des ateliers des webinaires du jeudi c'était de proposer pour ceux qui seraient prêts à se lancer mais effectivement qui auraient déjà un petit bagage technique notamment causé CSS et des choses comme ça de faire des petits ateliers le mardi à 15h du coup ça c'est peut-être quelque chose que vous pourrez répondre dans le questionnaire que Arnaud va vous envoyer à la fin de la réunion juste pour récolter les adresses mail de ceux qui seraient intéressés afin que j'inonde pas tout le monde avec avec ce rendez-vous là il y a plein de volontaires dans le chat pour les ateliers donc oui en fin on va vous envoyer là maintenant un questionnaire pour voir si ça vous a plu et puis si vous souhaitez qu'on vous recontacte soit pour vous aider à mettre en place ça sur votre site soit pour participer à un atelier vous pouvez le dire dans ce questionnaire et si vous êtes nul en CSS vous pouvez nous acheter des prestations et puis on va vous aider c'est ça c'est que actuellement nous on propose des prestations pour la rénovation du portail bokeh en fait donc ce qu'on va proposer c'est un forfait pour on va dire les sites qui n'ont pas de personnalisation graphique donc là on va vous proposer un forfait et un choix soit vous dites bah écoutez moi j'ai je veux une rénovation de mon portail mais j'ai pas le temps j'ai pas les compétences mais je sais ce que je veux donc vous nous fournissez les éléments donc nous on pourra vous faire une rénovation complète du portail donc qui inclura la personnalisation du bandeau des couleurs du site en partant d'un thème précis et il y aura un petit transfert de compétences à la fin pour vous pour vous montrer les différents outils les différents outils les différentes nouveautés pour le portail il y aura une alternative ça sera on commence par un petit transfert de compétences au contraire et derrière vous vous lancez en autonomie entre guillemets donc nous en fait on sera dans une prestation où on va vous aider donc ça sera un chef de projet AFI un formateur qui va vous aider répondre à vos questions mais vous serez en autonomie pour remanier le portail donc l'avantage de cette formule c'est que 2-3 ans plus tard lorsque vous souhaitez changer votre portail vous serez complètement autonome et soit vous lancez tout seul soit éventuellement vous commandez une mini prestation mais quelque chose de négligeable pour être sûr de bien avoir tout compris par contre il y a quelque chose d'important c'est que si vous souhaitez vous lancer tout seul sur le portail une rénovation ça ne fait pas partie des questions que le support peut prendre en charge c'est à dire que si vous découvrez si vous lancez et vous voulez faire votre portail tout seul le support ne peut pas répondre aux questions de gens qui disent comment il faut faire ci comment il faut faire ça puisque ça relève quand même de la formation donc bien entendu derrière tous les clients qui disent je souhaiterais faire une prestation mais aller plus loin qu'un thème donc faire plus d'intégration graphique là il y aura un autre type de prestation à lancer alors ça dépend de plein de choses soit vous avez une collectivité qui peut produire des éléments graphiques soit vous souhaitez que AFI fasse une prestation de création graphique pour le portail alors du coup je reprends un peu la main il faut imaginer que alors même si l'interface elle s'est un peu complexifiée il y a plus de choses à paramétrer avec les clés en fait c'était le but c'est qu'il y ait moins de code à taper en CSS et plus de configurations qui se fassent à la main l'exemple qu'on avait sous les yeux la cognac il faut imaginer que c'est le thème musclé sur lequel qui a été amélioré avec 130 lignes de CSS je viens de l'ouvrir pour compter donc il y a 130 lignes de CSS ce qui n'est rien pour ceux qui ont refait je pense à Polien qui est là qui a refait l'intégralité du site 130 lignes de CSS c'est vraiment rien du tout juste pour personnaliser le thème musclé et je réponds à Alain oui oui en fait effectivement on n'a pas abordé le sujet mais comment quand on crée un profil annexe en fait du coup une fois que vous avez créé votre profil musclé ou autre en annexe vous pouvez très bien monter en parallèle un site et une fois qu'il est prêt vous aurez un petit bouton pour le publier c'est-à-dire vous serez autonome pour dire ce profil-là devient mon profil principal c'est ce que je vous montrais tout à l'heure c'est dans la gestion des profils donc ici c'est ce fameux petit bouton étoile donc il faut appuyer le jour où c'est prêt et là vous êtes complètement autonome c'est-à-dire que le profil sur lequel vous avez travaillé deviendra le profil principal du site alors je réponds aux deux questions qui viennent de passer pour Claire et Bart c'est en fait c'est pas vraiment quelque chose à apprendre disons que pour personnaliser un thème il y a beaucoup d'outils qui vous permettent de le faire avec les clés et les choses comme ça c'est ce que je disais par contre effectivement dès que vous voulez un petit peu personnaliser les couleurs personnaliser les lisses et les choses comme ça pour le moment en fait dans X temps vous aurez le choix de dire ce thème là il ne plaît pas j'en prends un autre et puis vous aurez trouvé celui qui vous convient le plus et qu'il n'y aura pas grand chose à faire aujourd'hui par rapport à ceux qu'on a à disposition dès que vous voudrez faire un peu de personnalisation vous serez obligé de bidouiller un petit peu CSS et en fait pour CSS c'est assez simple c'est toute personne qui n'a pas peur de faire clic droit dans le navigateur et faire inspecter l'élément et qui arrive à peu près à comprendre ce qui est écrit en dessous normalement ça se passe bien une chose par contre à savoir c'est que quand vous basculez dans cette nouvelle logique il y a des petites modifications la logique de bokeh et d'administration ne change pas mais il y a certains menus qui ont un petit peu changé donc il faut s'attendre à ce que les personnes qui vont administrer le portail il faut qu'ils ont un petit temps d'adaptation pour voir ce qui a changé dans les menus voilà donc il y a une documentation qui va aller avec mais il y a des petites différences d'autres c'est bon il y a des questions vous pouvez intervenir éventuellement il y a plein de questions du coup je remonte il y a Alain qui dit est-ce qu'on peut utiliser un thème pour faire pour répéter la charte graphique du site actuel Alain Givor en fait il y a Vallon du Lyonnais en fait d'ailleurs je crois qu'elle est là Carole Vallon du Lyonnais en fait on a utilisé le thème je crois que j'ai utilisé musclé aussi pour le faire avec Carole pour refaire l'interface de son site sauf qu'elle bénéficie de toutes les dernières fonctions c'est surtout l'expérience utilisateur qui va évoluer en fait avec le nouveau thème avec les listes automatiques la possibilité de mettre chaque lecteur à des listes automatiques c'est ne serait-ce que à lire déjà lu et mes préférés en fait déjà en fait ils ont tous trois paniers par défaut sur lesquels par simple clic déjà ils peuvent mettre plein de choses dans les paniers et puis effectivement le compte lecteur qui est quand même vachement amélioré donc voilà du coup Yann il le montre derrière réseau médiéval en fait c'est à peu près le même qu'avant en fait au moins sur la charte graphique c'est juste qu'effectivement on a utilisé l'éditeur CSS pour remettre un petit peu la personnalisation voilà c'est vrai que des gens qui veulent faire une bascule à ISO ISO fonctionnalité il y aura quand même de la prestation à prévoir si vous avez de la charte graphique parce que bon effectivement il faudra qu'on on se pose la question à chaque fois de comment on rebascule donc là c'est vrai que sur oui médiéval tu disais c'est vraiment quasiment ISO c'est la même chose quoi la charte a un petit peu évolué mais finalement c'est la même chose Alice elle demande si tu peux montrer les agendas je ne sais pas par exemple médiéval si tu cliques sur agenda agenda alors Alice on a plutôt ah bah oui c'est vrai que les agendas en ce moment ce n'est pas le top on a plutôt privilégié le mode mur effectivement on n'est pas parti sur l'agenda en mode liste à la bron mais c'est possible il y a une vue il y a une vue liste aussi voilà avec les tags un petit peu comme à bron alors Géraldine elle pose la même question qu'Alain mais Alain il a posé quoi comme question ah oui Géraldine c'est quoi c'est intégrer la charte graphique de Saint-Claude sur le portail oui c'est possible mais avec la personnalisation CSS là il y a aussi quelque chose de sympa sur la partie recherche je ne voulais pas montrer c'est que maintenant l'utilisateur peut décider lui-même comment il souhaite afficher ses notices en fait vous avez vu ici soit je préfère les listes soit je préfère en mode mur pareil après c'est vrai que c'est beaucoup mieux mis en valeur c'est la possibilité de changer la logique de tri etc etc Emilie de Dole signale que sur son portail ils ont une vue liste sur l'agenda oui il n'y a aucun événement tu peux montrer peut-être le compte abonné sur peut-être un exemple de compte abonné sur Dole ou sinon on va plutôt prendre un petit peu d'un ici donc je suis bon hop je suis désolé j'ai ma bande passante qui est très sollicitée par deux télétravailleuses dans ma maison donc on peut avoir quelques petits chanteurs oh C'est bon. On voyait tout de suite le message qui me saute à la figure, un document en attente de retrait. J'aurais pu avoir également un message qui me signalait que mon compte en abonnement était bientôt échu. Comme je vous montrais tout à l'heure, on a également toute une palette de possibilités. C'est vrai qu'elles présentent très bien sur le compte lecteur, avec la possibilité toujours de modifier les informations. L'utilisateur peut également avoir ses réservations, éventuellement supprimer les réservations qui sont arrivées. Dans les sélections, est-ce qu'il y a des sélections par défaut maintenant ? Pardon ? Tu vas dans les sélections, mes sélections. Ah oui. Par défaut, on a créé une sélection qui s'appelle « Mes préférés », « Déjà lu et à lire ». Lorsqu'on fait une recherche, effectivement, sur… Ici, vous pouvez signaler que le document, vous l'avez déjà lu. Et éventuellement signaler que c'est un préféré. D'autres questions ? Alors, il y avait une question de Claire Delpêche. Bon, elle a trouvé la réponse qu'on lui a donné par écrit, mais peut-être que je pourrais montrer comment on fait pour vider son cache d'images. Parce que quand vous passez sur ces thèmes-là, comme les vignettes sont beaucoup plus grandes, vous pouvez vous retrouver avec des images qui sont pixelisées. Et donc, dans ce cas-là, il y a une procédure, en tant qu'administrateur, c'est d'aller vider le cache des images. Donc, là, c'est dans l'administration, vous avez une fonction, tu peux rechercher cache en haut. Cache des images. Et là, vous cliquez sur « Vider la totalité du cache », tu es obligé de le faire. Et donc, ça va vous réinitialiser, en fait, parce que vous avez aujourd'hui des images de basse résolution qui sont stockées dans votre bokeh. Si vous faites ça, il ira chercher de nouveau les images. Et donc, au début, du coup, par défaut, il n'y aura pas d'image. Ça va se reconstituer au fil du temps assez vite. Et aujourd'hui, les images qu'on va chercher sont de bien meilleure qualité. Alors, il y a quelqu'un qui demande, on peut avoir des alertes sur les auteurs sujets que l'on suit quand de nouvelles notices rentrent en catalogue. Il suffit de cliquer sur « Suivre après la recherche ». Tout à fait. Je peux peut-être montrer ça. Alors, « Suivre après la recherche ». Ici, vous voyez, il y a un bouton « Suivre cette recherche ». Et derrière, vous pouvez dire que c'est la recherche bleue. Et donc, vous serez notifié par e-mail à chaque fois qu'il y aura des nouveautés qui correspondent à ce critère de recherche. Et pareil, dans le compte lecteur au niveau des favoris, vous avez la possibilité de désactiver l'ensemble de ces alertes. Dans mes sélections, autant pour moi. Et mes recherches suivies, j'ai… Tu peux montrer, vu que tu es sur une carte lecteur, rattacher les cartes ? Oui. Tout en bas. Là, c'est tout en bas, d'accord. Oui. Voilà, tu vois, mes cartes d'abonnés, d'ailleurs, tu en as mis plusieurs. Oui, j'en avais déjà, en fait. Donc, dans le… C'était où ? Parce qu'effectivement, je ne le voyais plus. C'est dans tout et tout en bas. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe déjà depuis deux ans. Mais donc, comme vous savez, niveau de Nanou, qu'on peut attacher les cartes ensemble, créer les familles. Mais en fait, le niveau de bokeh, ce n'était pas répercuté. Il faut, en fait, faire le rattachement vous-même. Donc, on voit ici, par exemple, qu'on peut ajouter une carte. Et la carte qu'on va ajouter, ça peut être sa femme, ses enfants, sa mère, etc. Donc, en fait, vous pouvez, en ajoutant une carte, vous allez demander à la personne de vous donner son numéro de carte et son mot de passe. Et dans ces cas-là, la personne pourra… Vous pourrez suivre les prêts de cette personne et être averti, notamment si son abonnement arrive à échéance. Et on peut faire l'inverse. C'est-à-dire qu'une personne que vous suivez peut également vous suivre. Et par contre, une personne qui est suivie par vous, à un moment donné, peut révoquer ce lien. Elle peut manuellement dire que je ne souhaite plus être suivie par mon papa, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est possible. Et donc, c'est tout en bas. Une question sur les membres sans numéro de carte qui sont rattachés au compte principal. Donc, est-ce que c'est la même procédure ? Bonne question. Normalement, c'est considéré comme une collectivité, il me semble. Après, je ne sais plus. Je te laisse répondre, Arnaud. Je ne suis pas très sûr de la réponse non plus. A priori, chaque utilisateur, c'est pareil, il y a son identifiant qui est son email. Et donc, on doit pouvoir les rattacher de la même façon. Oui. Il faudrait qu'on vérifie. Alors, les rattachements de cartes ne sont pas liés à ce qu'on fait dans le FIGB. Chaque individu, en fait, on peut rattacher n'importe quel… Dans Bokeh, on peut rattacher n'importe quelle carte avec n'importe quelle carte. Le fait qu'il y ait un responsable de famille à qui on envoie avec l'adresse postale unique qui regroupe un certain nombre… auprès duquel sont rattachés un certain nombre de cartes dans Koa ou dans Nanook ou dans un autre SIGB, ça n'a pas de lien avec ce qui peut être fait au niveau du portail. Et au niveau du portail, c'est chaque lecteur qui choisit, s'il souhaite ou pas, regrouper plusieurs cartes. Ce qui permet aussi de récupérer la carte de sa grand-mère ou la carte de sa vieille voisine, si on veut les aider à faire certaines transactions. À condition, bien sûr, d'y être autorisé. Voilà. Donc, c'est vraiment aux utilisateurs. Ça fait partie de choses que vous pouvez montrer à vos utilisateurs, mais finalement, après, ils sont libres de faire comme ils le souhaitent. Je pense qu'on a déjà bien entamé le rab. Donc, juste quelque chose de complémentaire. Si d'aventure, vous connaissez le mot de passe de quelqu'un et son numéro de carte et que vous le rattachez à votre carte, lui, il va être alerté. Cette personne va être alertée que quelqu'un a fait le rapprochement avec sa carte. Et il pourra révoquer. Voilà. Ça, c'est ça le plus important. C'est que la personne peut, à tout moment, couper un lien. Je crois qu'on avait fait une vidéo là-dessus. De toute façon, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube Bokeh, sur le rattachement des cartes. Donc, question d'Hélène à Ballon-Miret. Quand est-ce que ces thèmes seront disponibles ? C'est déjà disponible. La procédure, c'est d'activer la variable. Si vous êtes arrivé en retard, vous pourrez regarder, on a enregistré la vidéo pour regarder, on l'a montré tout à l'heure. Vous activez la variable dans l'administration de Bokeh. On est en train de vous le remontrer. Vous allez dans variable, vous cherchez thème, magasin. Voilà. Et vous activez cette variable. À partir du moment où vous avez activé cette variable, vous allez avoir un menu qui va apparaître sur la gauche, qui s'appelle magasin de thème. Et vous pouvez tester sur votre propre site. Après, soit vous vous sentez de jouer avec et de personnaliser complètement, tout seul. Soit vous pouvez nous demander de contacter votre commercial préféré pour voir en fonction de votre projet. Si vous souhaitez apporter beaucoup de modifications ou être juste formé pour être complètement autonome, on peut voir quelles prestations on peut vous proposer. Je voudrais tout repréciser, si cette personne n'était pas là au début, que tout ce que vous faites sur cette interface, tant que vous n'avez pas appuyé sur les toiles, rien de sur votre propre site. C'est en toile de fond que ça se joue. Mais ce n'est pas visible. Donc, c'est au moment où vous appuyez sur les toiles que ça devient visible. C'est important de se dire. C'est la petite étoile ici qui fait que la page sur laquelle on travaille devient la page principale. Tant qu'on n'a pas fait ça, le profil, ça reste juste un profil à vous. Ça, c'est quand même une sécurité. Et l'ancien n'est pas supprimé. On peut revenir en arrière. Oui. Vraiment, on gaffe. Bon, par contre, si on supprime complètement, là, ça reste problématique. Mais tant qu'on n'a pas supprimé l'ancien profil, ça ne pose pas de problème. Question pour Jean-Christophe. Où en est le… Quel est le niveau de documentation qu'il y a là-dessus ? On est au début, je crois. Je remets le lien et je dis qu'il y a encore du taf. Il y a déjà la doc pour l'activer. Il y a deux, trois petites choses aussi qu'Anaïs a déjà rédigées. Ok, alors du coup, pour ceux qui n'étaient pas là, du coup, je vais organiser, je pense, d'ailleurs, je confirme, ça va être le mardi à 15h, en fait, une présentation plus technique de la même chose. Du coup, je vous incite à renseigner le petit formulaire à la fin, là, et mettre l'adresse email en précisant bien que vous voulez être contacté pour le webinaire orienté sur les magasins de thèmes. Mais là, partie technique. Bien, merci à tous. Et on souhaite une bonne après-midi. Et puis, c'est quoi le thème la semaine prochaine ? Yann ? Tu as le micro coupé, Yann ? Le prochain thème, c'était refaire un point sur la création d'articles. C'est plus un webinaire de formation de révision. Donc, voilà, pour ceux qui ont du mal ou qui aimeraient revoir la création des articles sur votre portail bokeh. Et donc, cet enregistrement, bien sûr, sera disponible normalement demain. Donc, il sera diffusé par les moyens habituels. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.